Parfois, nous avons l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme le dit l'Ecclésiaste, ce livre un peu curieux, un peu désabusé, qui a trouvé place dans la Bible, et c'est une excellente chose. Alors je voudrais vous lire ces premières paroles de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, les neuf premiers versets. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant encore, ainsi va le vent, le vent qui reprend ces mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toutes ces choses se fatiguent au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Pourtant, il y a eu au moins deux immenses commencements dans l'histoire de l'univers. Le commencement de la création, cette lente évolution qui, peu à peu, transforme le chaos en une création merveilleuse. Alors, certainement, il y a encore du travail à faire, mais il y a eu un commencement. Et le deuxième commencement extraordinaire, ultime, bouleversant, eh bien, c'est la venue du Christ. Et ces deux événements, ces deux nouveautés radicales, sont comparées, sont mises en lumière dans l'évangile de Noël. Alors, je voudrais vous lire deux commencements de cette nouveauté radicale qu'il y a en Christ. D'abord, dans l'évangile selon Luc, avec ce même récit que nous avons entendu dimanche dernier, de l'Annonciation au chapitre 1 de l'évangile selon saint Luc, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et appelé « Fils du Très-Haut » et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se produirait-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé « Fils de Dieu ». Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée « Stérile » et dans son sixième mois, car avec Dieu tout est possible selon sa parole. Marie dit « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Autre récit de ce commencement qui a prêché en Marie dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc nous avons ces deux récits de la conception de Jésus, conception miraculeuse. Dans ces deux seuls évangiles de Matthieu et de Luc, les Évangiles selon saint Marc et saint Jean ne parlent pas de cette conception miraculeuse, mais puisque c'est là-dessus que je voudrais méditer ce matin sur cette nouveauté radicale que Dieu nous envoie, eh bien je voudrais vous lire aussi ce récit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 1. Alors désolé, ça commence par une généalogie qui est un petit peu difficile à lire ou à y entendre, mais c'est ainsi et cela évoque aussi eh bien la lente cycle des générations qui semble interminable, mais dans lequel Dieu donne une nouveauté. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra, Pérez engendra Etzron, Etzron engendra Aram, Aram engendra Aminabab, Aminabab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obède de Ruth, Obède engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abiyah, Abiyah engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Yoram, Yoram engendra Osias, Osias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Iéconia et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconenia engendra Sheatiel, Sheatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Ahim, Ahim engendra Eliud, Eliud engendra Eliazar, Eliazar engendra Matan, Matan, Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour célébrer cette merveille qu'est la nouveauté que Dieu nous donne, le cantique 108 et merveillons-nous ensemble les trois premières strophes de ce cantique 108 dans « Louanges et prières ». « L'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la mort, de l'amour, Sous-titrage MFP. 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 Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais en vivre, la mettre en pratique. Ouvre, Seigneur, par ton esprit, nos esprits et nos cœurs, à ta tendresse et à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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